Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Grimna, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Impact Redemption 2018, enfin première édition de Redemption, donc euh... Donc vrai, enfin, premier vrai paper view, Redemption c'est un bon nom parce que voilà, la TNA, enfin Impact est repartie peut-être dans ce délire de vrai paper view, il y aura ce l'anniversaire le 22 juin, bon c'est un petit peu tard parce que je vous rappelle que la TNA est née le... Le 3 juin tout comme moi, enfin le 4 juin tout comme moi pardon, mais voilà, c'est un petit peu tard le 22 juin, c'est dommage mais c'est pas grave, donc on est parti, je vous dis tout de suite, j'ai bien aimé ce show, j'ai vraiment bien aimé ce show, donc je vais entrer détail par détail, il y a des trucs qui m'ont plu, d'autres moins, mais on est parti. Aérostar affronté Drago dans l'Opener, donc euh... ça a été un bon match, un bon match, mais qui pour moi n'a rien à faire dans un paper view, euh... De Impact, donc tu fous ça dans Dans le... dans... dans... dans le Impact, du coup Il y a aucun soucis, mais là tu mets ça en paper view Pourquoi ? Quelle est l'utilité ? Encore le 6-way, je comprends parce qu'il y a un truc derrière, je pense Mais ce match là, pfff, c'est comme le... le... le match féminin Taya Valkyrie qui est Rahogan Pourquoi mettre ce match ? Je comprends pas Qu'est-ce qu'il apporte ? Est-ce que Aérostar qui a battu donc Drago va avoir une chance ? Est-ce qu'il a une chance au titre des X-Divisions ? Je ne sais pas Je ne comprends pas le concept et... moi j'aime pas... j'aime pas quand il y a des matchs, voilà Impact a d'ailleurs une super vidéo promo au début, j'ai adoré C'est une fédération indépendante américaine qui est très... comment dire... qui est très... ce que j'aime bien c'est que les catchers qu'ils ont On les voit rarement dans d'autres fédérations, du moins dans d'autres grosses fédérations Voilà, Matt Seidel qui était beaucoup utilisé depuis qu'il est à la Tiana et on le voit nulle part à part dans des toutes petites fédérations Dont on ne peut pas voir les shows puisque c'est trop petit pour qu'il y ait des shows télé ou même que ce soit filmé Donc c'est la force de la TNA, donc Matt Seidel, Peter Williams, tous ces catchers Donc pourquoi tu ne mets pas des catchers en avant de ton roster que tu n'as pas utilisé Au lieu de mettre des catchers qui sont dans un partenariat, qui sont des bons catchers Même si ils adorent Jobe, enfin Boche pardon Boche, non c'est pas pareil, Jobe et Boche Boche, donc Aerostar qui a boché un springboard codebreaker Mais bon, c'est pas très grave, il l'a réussi mais c'était compliqué Donc je ne comprends pas pourquoi tu mets ça en pay-per-view Moi dans un impact ça ne me dérange pas Même si je n'aime pas quand il y a des matchs entre partenariats comme ça Je ne suis pas un grand fan Mais là, pourquoi dans un pay-per-view ? Un pay-per-view c'est les catchers, tu mets les catchers que tu utilises en avant Du coup je n'ai pas trop compris Enfin qu'ils sont vraiment de ton roster Parce que ces catchers ne sont pas du roster de la TNA en soi Ils sont du roster de la Lucha Underground Qui sont en partenariat avec la TNA Du coup, bon, victoire d'Aerostar, 3 étoiles, 1 quart Moi ces deux catchers que j'apprécie Mais putain les Boche, c'est compliqué Drago, bon, c'est un super catcher Qui a un charisme incroyable grâce à cette tenue Mais bon, dans le ring, voilà, il faut s'accrocher au niveau des Boche Et c'est pareil pour Aerostar, une super belle tenue Mais pareil au niveau des Boche, donc c'est dommage Sinon sur ce match, donc 3 étoiles, 1 quart avec une victoire d'Aerostar Mais sinon le match n'était vraiment pas mauvais C'était un bon opener Les titres par équipe étaient remis en jeu par LAX Face à Eli Drake Qui utilisait ça, son Fist of Fire match Pour le titre tag team avec Scott Steiner D'ailleurs, Eli Drake a battu, il a battu qui ? Je ne sais plus qui l'a battu pour récupérer la Fist of Fireout pour le titre mondial Où elle était remise en jeu, je ne sais plus qui l'avait gagné Petey Williams a gagné le X-Division, il s'y fait virer Et je ne sais plus qui avait la mallette, bref C'était sympathique C'était sympathique, c'est le mot 3 étoiles, 1 quart Je ne suis pas fan que Scott Steiner revienne Je pense qu'on aurait pu trouver quelqu'un d'autre Quelqu'un de plus jeune Moi j'aimais bien quand c'était Chris Mordetsky Qui était avec Eli Drake Je trouvais ça cool Là Scott Steiner, je ne suis pas fan parce qu'il est un peu vieillissant Mais bon, c'est sympa de le revoir quand même Même s'il fait son 8000ème retour du côté de la TNA Et donc ils affrontaient LAX Pour ses titres par équipe Super prestation de LAX dans le match Vraiment, ils ont fait notamment un enchaînement de moves assez incroyable Originaux de la CZW Je le rappelle Voilà, voilà, j'aime bien le rappeler Non, je les ai trouvés incroyables Spécialement dans ce match, vraiment super Ils ont vraiment été de loin bien mieux que Eli Drake et Scott Steiner dans ce match Mais si j'adore Eli Drake Donc tous les titres ont eu un nouveau design Et j'ai bien aimé le design des titres par équipe Qui ressemble quand même fortement à l'ancien titre télé de la RH Mais quand même sympa En tout cas, victoire d'Eli Drake et Scott Steiner 3 étoiles 1 quart Je ne comprends pas Enfin le match en tout cas était sympathique Encore une fois, c'était un bon match Mais je ne comprends pas pourquoi on fait gagner Eli Drake et Scott Steiner Surtout que dans les tapings, ils vont le perdre Contre Andro Everett et Caleb Conley Non, Andro Everett et Je ne sais plus Andro Everett C'est sûr, il y a Andro Everett Et c'est soit Caleb Conley, soit DJ Z Je ne sais plus lequel des deux Donc ils le perdent Et après LAX vont récupérer les titres Donc je ne comprends pas Je ne comprends pas pourquoi faire gagner Drake et Steiner Et surtout en plus que Eli Drake va totalement sortir de cette course aux titres Lors de l'impact qui suit Même s'ils ont encore les titres Mais il va aller vers le titre mondial Donc je ne comprends pas trop Mais voilà, en tout cas C'était un match Un match bon Voilà Avec des très moins d'AX 3 étoiles 1 quart Match Six-Way Entre Brian Cage El Hiro del Fantasma Desmond Xavier Teiji Ishimori Bah tiens, il n'y a pas le Teiji Il y a juste Ishimori sur l'image DJ Z Et Trevor Lee Donc un match presque Qu'avec des catcheurs de la X-Division Hormis Brian Cage Et je ne sais pas si El Hiro del Fantasma Fait partie de la X-Division Mais je ne pense pas El Hiro del Fantasma Qui est champion du côté de la Triple A Et je vous rappelle que Comme la Luciano Grande Fait partie de la Triple A Enfin, est une fédération Qui appartient à la Triple A Et ben forcément Bim, Triple A, Luciano Grande, TNA Tout est regroupé Donc, excellent match Excellent match J'ai trouvé que le match A duré le temps qu'il fallait Voilà, pour mettre tout le monde en avant 3 étoiles 3 quarts C'était vraiment excellent Il y avait des spots assez cool Vraiment super match Super match Victoire de Brian Cage Qui me dérange Voilà, je ne vais pas vous mentir Qu'il me dérange Parce que ce match C'était typiquement un match Pour mettre over Brian Cage Et je n'aime pas Je ne suis pas un fan de Brian Cage Vraiment pas Je le trouve intéressant physiquement Etc Mais Dans un ring Je trouve qu'il manque de présence Je ne sais pas Qu'il manque d'un truc de cap Il est charismatique Comment dire Il a un charisme naturel Un physique Un truc qui Voilà Mais après Au micro Ce n'est pas ça Donc Faire ce match Juste pour appuyer sur son côté The Machine Mes couilles Je trouve ça assez Assez dommage En fait Vraiment C'est dommage De Je ne dirais pas Que c'est de l'overbooking Je ne dirais pas Voilà Mais C'est vraiment dommage Je trouve ça Un petit peu chiant Je ne vais pas vous mentir Mais en tout cas Très bon match Sinon sur le match 3 étoiles 3 quarts C'était vraiment super cool Victoire de Brian Cage Et voilà C'était cool De voir un petit peu Pas mal de Pas mal de catcheurs Comme ça réunis D'ailleurs A noter que ce n'était pas Un six way Enfin Il ne s'était pas en même temps Ce n'était pas vraiment Un six way match C'était comme fait la TNA Donc deux catcheurs Dans le ring Et les quatre Sur les côtés Où il fallait faire le tag Pour rentrer Donc voilà J'en parlais tout à l'heure Taya Valkyrie Affronté Kira Hogan Dans un match Inutile Je ne comprends pas Pourquoi tu mets ça En pay per view Tout comme le Herostar Drago Je pense qu'ils ont mis ça Juste pour combler Surtout que ce match Ne va apporter à rien Puisque Lors des prochains impacts Aucune des deux Aura une chance au titre Aucune Non ce sera Il y aura le retour De Rosemary J'ai vu Mais ça n'a aucun sens De faire ce match Il y a Tessa Blanchard Au commentaire Donc ça voilà C'était cool Mais ce n'est pas pour ça Que le match a un sens Et en plus C'était très mauvais Deux étoiles un quart Victoire de Taya Il y a Valkyrie en plus Que je n'aime pas du tout J'aime bien Kira Hogan Mais je n'ai pas du tout Fan de Taya Valkyrie Victoire de Taya Mais je n'ai pas compris Pourquoi mettre ce match Encore une fois Mais je ne sais pas Mais un enjeu derrière Mais un minimum d'enjeu Dans un pay per view Dans un match comme ça Ou au moins un match Avec une feud derrière Aerostar Drago Tu n'as aucune feud derrière Ou Taya Valkyrie Kira Hogan Tu n'as aucune feud derrière Donc voilà Je ne comprends pas Je ne comprends vraiment pas Encore il y aurait eu Je ne sais pas Imaginons que ce soit Les débuts d'une de ces deux Les débuts d'une de ces deux Quatre choses D'accord Mais ce n'était pas non plus le cas Imaginons que Tessa Blanchard Vienne attaque les quatre choses Ok Maintenant là Il ne s'est rien passé Donc je ne comprends pas Le match en plus C'était mauvais Encore si c'était pour faire Du work rate Mais là C'était mauvais Donc non Vraiment aucun intérêt Aucun intérêt A part peut-être Ouais si A cassé le rythme du show Peut-être Voilà Matt Seidel Défendait son titre X-Division face à Pilly Williams Qui utilisait également Sa Fist of Fire Briefcase Dans un Bon match Dans un bon match Trois étoiles et demie Alors c'était Un de mes dream match C'est à dire moi A l'époque Quand je regardais la TNA Et qu'il y avait Pilly Williams Je me disais Putain J'aimerais voir Un Pilly Williams Evenborn A l'époque Et ce match Ben voilà A eu lieu A eu lieu Est-ce qu'on peut dire Que j'étais déçu Pas vraiment Parce que Je trouve que Pour la durée De match qu'ils ont eu C'était très cool C'était très cool Ils n'ont pas eu Très longtemps Dans le ring C'était vraiment cool Mais j'aimerais bien Les voir avec Une plus grosse durée Vraiment en tant que En tant que Show stealer D'un show Je trouverais ça Vraiment trop cool Parce que je sais Que ça peut faire un show stealer Même si Pilly Williams Est en fin de carrière Matt Seidel C'est vrai qu'il n'est pas Non plus tout jeune Matt Seidel Il n'est pas en fin de carrière Mais il n'est pas non plus Voilà tout jeune Mais Pity Williams Je vous rappelle Qu'il avait pris sa retraite Pendant quelques années Et qu'il est revenu Donc voilà C'est compliqué Mais c'était vraiment cool C'était vraiment quand même cool 3 étoiles et demi C'était vraiment sympa Victoire de Matt Seidel J'ai pas trop aimé le finish Pour le coup Mais bon Victoire de Matt Seidel C'est cool J'aurais bien aimé voir Pilly Williams gagner Il a été champion X-Division Mais ça fait pas mal d'autres Enfin je crois Enfin non S'il l'a été récemment Je sais plus Mais en plus Je suis un grand fan De Pity Williams Et du Canadian Destroyer J'en parlais lors de la review Du Best of the Best J'adore cette prise Et Pity Williams Je me rappelle Quand il est revenu Il y a de ça Un an je dirais Ouais à la TNA J'étais comme un fou Et Mais en tout cas Voilà J'aimerais bien Qui se positionne En match Show Steeler Lors de Pourquoi pas Lors de Slami Varsary Même en rajoutant Un catcheur Que ce soit Ishimori Deson Xavier Trevor Lee DJ Z Voilà En show Steeler Ce serait génial Voilà Je sais qu'ils en sont capables Et ce serait vraiment cool Match hardcore Enfin une sorte de street fight Hardcore match Comme vous voulez Moose Eddie Edwards Et Tommy Dreamer Face au OVE De Sammy Callahan Jake Et Dave Christ Ca a été un excellent match Un excellent match C'était vraiment cool Je savais Que ça allait être cool Parce que Comment vous dire Que voilà Sammy Callahan Dans un match comme ça C'est cool D'habitude Dave Christ Également Je suis moins fan de Jake Enfin à part la TNA C'est vrai C'est vrai qu'à la TNA J'accrochais pas Avec Jake Christ Mais ce match C'était vraiment Incroyable C'est typiquement Les sorts de feud Que j'adore C'est à dire Surtout Dans les OVI Il En s'attaquant A Sammy Callahan Jamais vu ça Hyper violemment C'est pas dans les habitudes D'Eddie Edwards Et ensuite Sans faire exprès Il frappe sa femme Donc voilà Sur le match Donc 4 étoiles 1 quart Vraiment super combat Incroyable Il y a eu des spots fous Notamment à travers la table Enfin voilà Il y a vraiment eu des spots Assez incroyables Et donc victoire des OVI Vraiment Allez voir ce match Il est vraiment génial Pour un match hardcore En plus Vraiment incroyable Ali Défendait son titre Knackled Contre Su Young Dans Donc déjà Je voudrais parler Du design du titre Que j'aime pas Moi j'aime pas du tout Le design du titre Je sais pas Il ressemble beaucoup Au titre De la De la championship wrestling From Hollywood Donc Voilà J'aime pas le design J'aime pas le design Mais bon C'est pas C'est pas très grave Donc Match Déjà nul Très mauvais Déjà J'aime pas ce qui se passe Autour de Braxton Sutter Je trouve qu'il a rien à faire Avec Su Young Su Young C'est une gimmick Moi j'aime pas Su Young Déjà je vous le dis Et c'est une gimmick Très bizarre aussi Su Young C'est genre une rose marie Du pauvre un petit peu C'est vraiment une catastrophe J'aime pas du tout Su Young Je trouve que Vraiment c'est extrêmement mauvais Et du coup Voilà je comprends pas Ce match là Ne devait jamais avoir lieu C'est à dire que Ali C'est une catastrophe J'ai jamais vu ça Que ce soit In Ring Ou même au niveau du charisme Vraiment une catastrophe Cette femme Depuis qu'elle est à la CZ Parce qu'elle C'est un peu reproduit CZ Mais j'en suis un petit peu moins fier C'est une catastrophe Quand elle s'appelait encore Cherry Bomb Heureusement qu'il y avait Braxton Sutter pour la sauver Qui est génial Pepper Parks aussi Même à l'époque Ils étaient déjà ensemble Heureusement qu'il est là Mais c'est vrai que C'est une catastrophe C'est une réelle catastrophe C'est deux catcheuses Que ce soit Su Young Ou Ali C'est vraiment deux catastrophes Et en plus Su Young a gagné Le titre Knockout Lors des tapings De Impact C'était vraiment en plus Ce match en soi Était catastrophique En plus Donc vraiment c'était Non ça n'avait pas Ça n'avait pas lieu d'être En soi Donc voilà Très déçu Enfin même pas déçu En fait Parce que c'est deux catcheuses Que je ne peux pas supporter Donc voilà Deux étoiles trois quarts Et encore je suis gentil Parce que voilà C'est juste que le match A duré sept minutes Et qu'en sept minutes Ils doivent faire des trucs Beaucoup mieux Heureusement Même Braxton Sutter Qui ne participait pas au match A été meilleur qu'elle Il y a un problème Non mais vraiment C'était une catastrophe Victoire d'Ali En tout cas Qui conserve son titre Sur un match Sur ce match Pardon Et le main event Austin Harris Défendait son titre Face à Pentagon Junior Et Phoenix Dans un triple threat match Je vous rappelle qu'au début Il devait affronter Alberto El Patron Donc Un match Sans feud Enfin si quand même Austin Harris A affronter ici Pardon Mais Phoenix du coup Qui s'est rajouté Puisqu'il y a eu un Austin Harris Pentagon Junior Notamment à la Crash Lors de la WrestleCon The Crash WrestleCon Donc voilà J'ai adoré ce match J'ai adoré ce match Vraiment incroyable Je suis un grand fan De Pentel Zero Miedo Un de mes catcheurs Mexicains préférés Si ce n'est mon catcheur Mexicain préféré Actuellement Et Phoenix Je suis moins fan Mais j'aime bien Enfin voilà Ça va Mais c'est vrai que je le vois Un petit peu partout Aussi Phoenix C'est ça qui me dérange Un petit peu comme Beaucoup de catcheurs Mais En tout cas Excellent match Excellent match 4 étoiles 1 quart Vraiment Il y a eu des spots Incroyables Franchement En plus Il y avait de tous Les styles de catch Il y avait de la brawl Il y avait de la technique Il y avait bien sûr De la voltige Il y avait vraiment de tout C'était vraiment Hyper plaisant Donc 4 étoiles 1 quart Pour moi c'est le minimum C'était vraiment Vraiment génial Le temps était parfait Je trouve que c'est le temps Qu'il fallait Et en plus une surprise Parce que pour moi C'était une surprise Penta L Zero Miedo Même si il y a marqué Pentagon Rougneur La TNA utilise Penta Zero Miedo D'ailleurs je sais pas Pourquoi ils ont mis Pentagon Rougneur C'est bel et bien Penta Zero Miedo Qui devient le nouveau Champion De la GFW Pourquoi je dis GFW Je ne sais pas D'ailleurs C'est Impact C'est la TNA Je suis perdu Moi à force Donc très content Pour lui Mais aussi Naris a récupéré Son titre Lors des tapings Il me semble Ouais je crois Donc voilà Dommage Parce que Penta Zero Miedo Est intéressant Mais comme je vous l'ai dit Même si c'est Penta Zero Miedo Je ne suis pas fan Que des catchers Qui ne font pas partie Vraiment du roster Soient champions Parce que pour moi Penta Zero Miedo Et Phoenix Ne font pas vraiment Parti du roster D'Impact Ils font partie Du roster De la Lucha Underground Voilà C'est ça qui me dérange Mais voilà Ils ont donné le titre A Penta Zero Miedo Pour 3-4 semaines C'est sympa Et Austin Harris en tout cas Récupère son titre Ça fait plaisir Mais en tout cas Sur ce match 4 étoiles Un quart Avec une victoire De Pentagon Rougneur Excellent Putain j'ai parlé Pendant 20 minutes Je ne m'en suis pas rendu compte C'est sympa Bon en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vraiment Un show sympathique Un show sympathique Voilà Il y avait vraiment de tout C'était sympa C'était plaisant à regarder Et j'ai hâte de voir Slammiversary Et voilà Redemption On espère que c'est le cas Pour la tienne Et en tout cas On croise les doigts En tout cas Merci beaucoup d'avoir suivi Cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à laisser un like A commenter Et à vous abonner Moi je vous dis A la prochaine vidéo Bye tout le monde Juste faire les 20 minutes C'est simple